Un autre titre qui a été choisi pour cette session, c'est une reprise du groupe Suicide, donc une légende de l'underground new-yorkais, et c'est le morceau Ghost Rider. Oui tout à fait, Suicide est vraiment une grande influence pour moi. Donc là une reprise à la guitare acoustique d'un titre qui au départ est très électronique, très sous tension également. Suicide c'est Alan Vega, Martin Reif et surtout beaucoup de claviers omniprésents. Je voulais réussir à retrouver un petit peu cet esprit de la chanson, mais vraiment non pas avec des claviers, mais avec des guitares. Je voulais également faire cette reprise en hommage à Alan Vega qui nous acquittait. On va en écouter un extrait tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez aussi fait beaucoup de reprises en solo vous avez joué avec d'autres musiciens comme Dominica, sous le pseudonyme de Barbario. En fait, c'est le pseudonyme que je prenais quand je participais au projet de Dominique. Notamment, c'est le pseudo que j'ai pris pour faire quelques guitares sur la mémoire neuve, pour faire 2-3 claves sur si je connais Harry. On a formé une sorte de groupe de reprise qui s'appelait Squad Femelle à l'époque. Avec Françoise Breux, Sarah Froning, Dominique A moi-même et également Pierre Bondu. On reprenait beaucoup de chansons, comme les 60s, les Kings. Il y avait aussi un groupe des années 80, Teen Book 3. C'était très large et c'était vraiment un groupe pour le fun. Mais à l'époque, c'était très bien. Mais là, en reprise par Perio, Suicide, c'est très bien aussi. Oui, je reprends souvent Friction de Télévisions. Les guitaristes m'embêtent un peu. Mais par contre, j'aime vraiment Tom Verlaine. Pour moi, c'est la grande classe au niveau guitare. Plus dans l'élégance et la minutie plutôt que la virtuosité. Voilà. Merci Perio d'avoir participé à cette interview. Merci à vous. On va rappeler le dernier album. 30 minutes with Perio. Et on peut suivre Perio également sur Facebook et sur internet. Exactement. À quelle adresse ? Facebook.com slash Perio Music. Perio Music. Donc, Music en Américain. M-U-S-I-C. Et il y a un site internet pour Perio également peut-être ? Il n'y a pas de site internet, mais il y a un site banquin. C'est facile, on tape Perio et on tombe aussi facile. On peut écouter la musique et acheter des choses en vous. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Merci. C'est vraiment super plateur pour moi de recevoir un artiste que j'adore depuis les premiers disques. Parce que je les ai tous achetés. Il faut acheter les derniers. Je n'ai pas encore le dernier. Alors, il n'existe pas en vinyle par contre. Non, il n'existe pas en vinyle. Aucun album de Perio n'existe en vinyle ? Eh bien non. Est-ce que c'est prévu ou pas du tout ? Parce que maintenant ça revient à la mode tout ça. Il y a vraiment des collectionneurs qui achètent maintenant exclusivement en vinyle. J'aimerais bien que Medium Crush soit en vinyle, mais je ne détiens pas les droits. Donc, les enregistrements, c'est plus compliqué. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère qu'on se trouvera pour le prochain, si vous passez à Mantes. J'espère aussi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.